L'intelligence artificielle et l'immobilier, comment est-ce qu'on peut marier les deux ? Bonjour à tous, en direct de New York, comme tous les jours, une vidéo tous les jours, sur les points principaux de l'économie, du business et surtout de l'intelligence artificielle, mais aussi sur la vie aux États-Unis, la vie à New York, les études, comment investir, comment créer une société aux États-Unis, etc. Donc, l'intelligence artificielle est arrivée il y a quelques années. En fait, ça fait 40 ans qu'on en parle, mais ça fait depuis Tchad-GPT, le 30 novembre 2022, qu'on en parle autant, alors qu'avant, c'était réservé à des spécialistes. Mais elle envahit tous les secteurs de l'économie, y compris de l'immobilier. Alors, ça peut sembler paradoxal, parce que l'immobilier, c'est break and mortar, ce qu'on appelle, c'est du solide. Il y a des fondations, il y a des immeubles, c'est tangible, on peut toucher, et c'est ce qu'il y a de plus tangible, d'ailleurs, comme bien. Et puis, de l'autre, l'intelligence artificielle, on ne voit rien, c'est tout de l'énergie qui passe dans des circuits, dans des puces, et à ce moment-là, c'est, comment dire, c'est totalement différent, c'est totalement virtuel, si on peut dire. Mais c'est bien réel, et les deux se combinent. Alors, on peut se demander comment, est-ce qu'on peut tout simplement dire, l'EI, l'intelligence artificielle arrive, et puis elle va se plug-in, c'est-à-dire se brancher sur n'importe quoi, ou bien est-ce que ça correspond à un besoin réel. Donc, c'est ce que nous allons voir sur l'immobilier et l'intelligence artificielle aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous inscrire. Notre contenu est gratuit, une vidéo par jour, et c'est comme ça que vous ne manquerez pas la moindre vidéo. Alors, il y a un domaine dans lequel l'intelligence artificielle a une valeur très grande pour l'immobilier, c'est pour déterminer la valeur d'un bien. Lorsque vous voulez vendre un bien, mais en général, quand vous voulez vendre un bien, vous allez voir un agent ou une agent immobilière, immobilier, et vous demandez quel est le meilleur prix. Alors, la meilleure façon de vendre un bien, c'est de le vendre au juste prix. Si on cherche à monter trop et qu'il n'y a pas d'acheteurs, on perd de l'argent, parce que le temps où on met le bien sur le marché, en général, il n'est pas occupé, donc on n'a pas l'argent du louier qui rentre. Et alors, à ce moment-là, et si on est trop bas, on trouve beaucoup d'acheteurs, mais on perd de l'argent. Donc, comment faire pour trouver la valuation, la valeur exacte de votre bien pour le vendre au mieux, au mieux de vos intérêts, et pour trouver des clients assez rapidement ? Eh bien, l'intelligence artificielle va vous faire une recherche à la fois sur des comparatifs, des comparatifs par rapport à ce qu'il y a autour de chez vous, mais les comparatifs pondérés, avec des biens du même genre dans d'autres quartiers, etc. Tenir compte de toutes les statistiques sur le marché, de la faisabilité, et puis de la démographie, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des écoles dans le quartier ? Est-ce que c'est bien desservi ? Est-ce que c'est proche du métro ? Est-ce que, comment dire, vous avez... C'est un bien, par exemple, dans un grand immeuble, dans un quartier où il y a beaucoup de grands immeubles ? Est-ce qu'au contraire, votre bien est unique ? C'est-à-dire, c'est un appartement dans un petit immeuble alors que tous les autres sont grands et donc les gens qui préfèrent vivre dans un petit immeuble vont être intéressés par votre bien. Tout ça, ça se mesure. Mais c'est tellement compliqué, si vous voulez, que très souvent, l'agent immobilier va faire un peu au pif. Il va vous dire, oui, je fais une valuation, mais c'est son expérience, c'est son savoir-faire et c'est son intuition qui vont déterminer le prix. Ce n'est pas suffisant. Donc, maintenant, les professionnels, mais aussi les particuliers, utilisent l'intelligence artificielle, qu'ils le sachent ou non, pour faire toutes les recherches et les combiner. Et ça va se passer de plus en plus comme ça. Donc, vous avez ça, c'est pour l'évaluation du prix du bien. Deuxième élément qui est très important, c'est la visite de la propriété de manière virtuelle. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement vous balader avec votre caméra, mais ça sera extrêmement nul et vous aurez beaucoup de difficultés pour vendre votre bien. ou bien vous allez utiliser l'intelligence artificielle à la fois pour capturer la réalité de votre appartement, mais pour le présenter sous la meilleure forme possible et peut-être pour faire des effets de telle manière qu'on ait vraiment envie de venir habiter dans votre appartement. Alors, rassurez-vous, en principe, ce sont les professionnels de l'immobilier qui font ça, ils ont les ordinateurs puissants, ils savent comment faire, mais vous, vous devez comprendre quand vous avez un bien immobilier comment ça fonctionne. Alors, il faut aussi, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais là, c'est plus spéculatif, pour prédire ce qui va se passer, c'est-à-dire mettre des modèles économiques depuis 40-50 ans, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier, qui monte, qui descend, etc. Et pareil pour les taux. Alors là, on est sur quelque chose dans lequel on peut, qu'on fait depuis des années, mais où on peut se tromper énormément. J'ai une relation d'affaires, il a créé un fonds d'investissement dans l'immobilier, il a préparé son algorithme, et il a mis son algorithme au travail, et donc il a investi ses fonds de cette manière-là. Le problème, c'est que le jour où il a fait fonctionner son algorithme avec sa société, le marché s'est effondré, et s'est effondré d'une manière qui n'avait jamais existé avant sur le marché, et le marché boursier, et le marché de l'immobilier. Donc en réalité, il a perdu tout son argent. Tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, c'est bien beau, mais c'est ce qu'on met dedans qui vous est rendu sous une forme organisée. Si vous mettez des bêtises dedans, ou si vous mettez des choses justes, mais qui ne sont plus adaptées à la réalité d'aujourd'hui, et certainement pas à celle du futur, à ce moment-là, vous allez contre le mur. Donc, c'est des prédictions que vous pouvez faire, qui vous donnent des tendances, des trends, comme on dit, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous fonder que là-dessus. Je voulais présenter notre sponsor qui s'appelle BHSU University. BHSU University est une université américaine en ligne qui délivre un MBA, un Master of Business Administration. C'est le diplôme le plus coté au monde en matière de business. Et ce sont les MBA américains qui ont de la valeur. Les autres, non, parce que le MBA est américain. Vous pouvez vous inscrire pour 550 dollars, c'est-à-dire moins de 500 euros par mois. Donc, c'est un prix très, très raisonnable. Vous avez des professeurs d'excellente qualité et vous avez trois cours sur douze qui sont consacrés à l'intelligence artificielle avec le business, avec la finance, le marketing, le management, l'éthique, etc. Donc, c'est quelque chose qui va vous armer dans la vie pour monter, quand vous avez déjà un métier, pour gagner plus, pour grimper l'échelle des carrières. Et puis autrement, quand vous rentrez sur le marché du travail pour avoir un diplôme américain, qui veut dire que vous avez une connaissance internationale et que vous êtes employable internationalement. Donc, c'est quelque chose de vraiment très positif. Voilà. Nous allons faire une deuxième vidéo sur l'immobilier et l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à suivre nos vidéos, de vous souscrire et puis de vous abonner donc et de cliquer la cloche comme ça, vous pourrez être au courant de toutes nos nouvelles vidéos.